salut salut chers abonnés de la chaîne cliquez pour gagner j'espère d'aller bien alors dans cette courte vidéo de 5 à 6 minutes je vais expliquer à ceux qui me posent souvent la question ou qui pose la question d'un groupe telegramme dont je le sens de son cette vidéo si il faut inverser continuer d'investir dans le projet luma terra ou ce n'est même plus nécessaire on va faire une petite analyse alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne abonné à plus de matils à connaître aucune de nos vidéos alors sans plus tarder regardons un projet sincèrement un projet qui quitte j'ai dit bien qui quitte la case de 100 dollars et de 100 dollars pour rejoindre cette case de 0 pouf non c'est c'est difficile c'est vraiment difficile les ont cet article qui a été posté voilà non tout de suite presque et on dit le projet luna terra est en train de chercher et ici boucher un resgate entre chercher des solutions des voies et moins pour sauver son projet donc du moins ça prouve au moins que les responsables du projet veulent faire quelque chose mais je ne sais pas si c'est un peu fou mais allons y ils sont en train de demander de l'aide de l'extérieur des personnes même qui ne sont pas dans le domaine de la crypto et des actions suisse dans l'expliquer si des nations suisse ils ont donné le nom de ces actions la otc et voilà six donc ils sont en train de chercher de l'aide extérieure pour sauver leur stable comme le usd pour sauver le usd il veut sauver le usd est que le stable coin qui a et et voilà qui a eu des problèmes récemment un stable coin qui va moins de 1 dollar malheureusement donc ça ça au moins ce point montre qu'ils sont en train de chercher des voies et moyens mais on ne sait pas si réellement ces voies et moyens pourront donner une solution adéquate aux investisseurs du projet luna terra c'est élaborer un plan de récupération à terre à luna alors donc ça ça c'est le deuxième article dans cet article ils sont ils ont ils sont ils sont en train vraiment de de chercher des voies et moyens pas simplement pour le stable coin moi aussi pour luna et ils ont mis une pause à leur bloc tien ils ont fait des offres grudis ont fait des mises à jour dans le bloc tien tout cela mais ce qu'on a remarqué c'est que ici le total supply qui était de un billet un milliard je crois bien est passé à 6 virgule 5 donc ça dit que ils ont remarqué que plus les plusieurs personnes sont en train de vouloir acheter bien que ça va vers le bas et ils ont ils ont ils ont injecté encore plus de luna terra pour vendre et ce qui non mais c'est trop quand même plus de la moitié non mais je pense en toi ça c'est mon point de vue parce que tout ce qu'ils ont injecté les 6 et milliards de la terre qui ont gesté sur ma tête sur le projet encore pour pouvoir récupérer de l'argent et sauver l'est été l'âge du le viz d et le viz t n'a pas vraiment abouti et actuellement vous allez voir que même binance binance et il y avait l'article un sorti binance a fait quoi binance même a monté carton rouge alors dix a monté carton rouge donc à suspendu on ne dit pas des listes a suspendu et latéra et voilà pour le moment donc on dit quoi pour vous dire simplement que bon il faut vraiment éviter les dégâts normalement c'est la décision à qui devait prendre depuis longtemps c'est cette décision c'est à dire que qu'elles ont vu qu'il ya un problème j'ai envoyé un mail à tous les changeurs de suspendre tous les trading de leur table coin et de leur et et monnaie la terre et en ce moment ils vont se concentrer pour commencer par trouver des voitures mais c'est vrai il y aura du faux mot j'ai dit du fond il y aura du foot c'est à dire qu'ils vont commencer par parler mal mais au moins j'aurai au moins limité les dégâts mais ils ont laissé ils ont encore injecté encore plus de la terre pour vendre et là ça va à la dérive alors donc pour dire simplement si tu es en crypto monnaie tout est possible mais avec tout ce total supply ça serait très difficile s'ils ne font pas tu ne brûle pas ça c'est je dis si brûle s'ils font ils prennent des décisions de brûler et revenir à l'ancien total supply peut-être ça peut donner quelque chose si aussi des nouveaux investisseurs qu'ils ont trouvé injecte aussi de l'argent pour sauver le projet je pense aussi que il ya espoir mais au cas contraire sincèrement ça serait vraiment difficile c'est le début d'une longue aventure avec luna terra on ne sait pas jusqu'à où ça nous amènera peut-être au bon port peut-être au mauvais port on ne sait pas bien c'est déjà délicieux mais il ya d'autres échanges encore alors dont bilan a suspendu pour le moment elle peut toujours revenir donc pour dire simplement ceux qui veulent investir réfléchissez suite à cette vidéo vous allez prendre votre risque si vous voulez bien sûr il ya des gens qui avaient acheté le latéral quand ça valait je sais pas plusieurs et voilà 100 dollars c'est quand dollars il avait acheté plusieurs aujourd'hui se retrouve à des miettes mais il ne vous ne perdez pas quand vous ne vendez pas attention c'est quand vous vendez que vous décidez de perdre ou de gagner alors réfléchissez-en donnez j'aime à la vidéo laisse un commentaire si selon vous c'est bon d'investir ou pas voilà ou bien c'est mort carrément laissez un commentaire dans la vidéo on se dit à la prochaine vidéo ciao